Le nouveau scanner 3D Revopoint Range permet de scanner des objets de grande taille comme des humains entiers. Nous l'avons mis à l'épreuve et voici en quelques minutes notre avis global. En bref, le Revopoint Range est un scanner à lumière structuré. Il utilise un projecteur infrarouge et des capteurs afin de mesurer le relief. On peut l'utiliser sur Mac et PC mais aussi sur un téléphone portable. Concrètement, on va donc tourner autour du sujet pour le scanner progressivement et utiliser le logiciel fourni pour la reconstruction 3D, le nettoyage des données et la fusion de plusieurs passes de scan si nécessaire. Le double avantage d'un scanner comme le Revopoint Range, c'est que l'on a un aperçu en direct des données capturées mais aussi que le temps de calcul est beaucoup moins long qu'en photogrammétrie. Une petite note au sujet du logiciel au passage, une refonte quasi complète est en cours de développement. On a disposé d'un accès à la bêta fermée et une partie des scans que vous verrez dans cette vidéo en sont issus. Les résultats sont plutôt impressionnants. Surtout si on garde en tête le prix du range et le fait qu'un humain complet peut être scanné en 2 minutes environ. En particulier, les vêtements et les drapés donnent des résultats qui sont vraiment très bons. Évidemment, on peut avoir des artefacts sur les modèles surtout si on cherche à pousser la finesse du traitement. Ça pourra néanmoins se corriger par la suite sur un logiciel de modélisation 3D, par exemple cette broche. Le Revolt Point Range ne pourra pas scanner tel quel des objets qui sont très sombres, réfléchissants ou transparents. Il faudra appliquer un spray spécifique pour le scan 3D ou utiliser une poudre comme du talc ou du shampoing sec. C'est une astuce qui sera notamment très utile si vous voulez scanner des coiffures. En effet, des cheveux très sombres vont être assez difficiles, voire impossibles à scanner tel quel. On a aussi testé le scanner en extérieur avec un smartphone. Alors, il y a des contraintes, il faut travailler avec un ciel couvert ou quand il y a peu de lumière pour que l'infrarouge fonctionne correctement. Néanmoins, on obtient des résultats assez intéressants. Évidemment, la prise en main d'un scanner 3D n'est pas magique. Il y a une courbe d'apprentissage. Voici par exemple un scan réalisé par une personne qui n'avait jamais touché au Revolt Point Range. Le résultat est intéressant, mais ça manque un peu de détails au niveau du visage. En fait, il y a une zone de distance à respecter par rapport au sujet. Il faut aussi éviter les mouvements trop brusques, sinon le tracking ne va plus fonctionner. Vous devrez donc parfois recommencer votre scan. C'est un peu frustrant, mais la bonne nouvelle, c'est que comme le traitement est assez rapide, on peut se permettre de faire plusieurs essais. A noter aussi, si le sujet bouge pendant la capture, vous aurez immanquablement des artefacts. Si vous scannez des humains d'ailleurs, on vous conseille vraiment de jeter un oeil au plateau tournant qui est inclus dans le pack premium. Il permet de scanner plus rapidement et avec plus de fiabilité. Vous n'avez plus besoin de tourner autour du modèle, ça fait un élément moins à gérer et ça évite bien des erreurs. Le plateau supporte jusque 200 kg environ. A ce stade, vous vous demandez sans doute pourquoi on ne vous a pas montré de scans texturés. Eh bien, voilà pourquoi. A l'heure actuelle, les textures sont assez décevantes, surtout comparées à ce qu'on obtient en photogrammétrie. C'est sans doute en partie dû au capteur lui-même. Il ne faut pas oublier qu'on est à un niveau de prix largement inférieur à celui d'un bon appareil photo. Mais c'est aussi probablement dû à la qualité du traitement actuel. On espère donc que les améliorations du logiciel pourront faire progresser ce point. Mais à ce stade, on vous conseillera de ne pas vous reposer sur les textures du range et de retexturer vos modèles à la main derrière. Il y a donc des limitations dont il faut avoir conscience. Reste que le range permet de scanner des humains entiers rapidement avec beaucoup de détails et à un prix relativement abordable. Pour de nombreux cas d'usage, ce sera donc une solution très intéressante. A l'heure où on publie cette vidéo, il est encore temps de soutenir la campagne Kickstarter si ce produit vous intéresse. Elle permet d'économiser jusque 35% environ sur le prix final. Vous trouverez le lien en description. Évidemment, lisez la campagne en détail avant de soutenir le projet. Vous trouverez également en description un lien Sketchfab si vous souhaitez visualiser certains scans 3D que nous avons réalisés entre des temps réels. Dernier point, le range est pensé pour des objets de taille moyenne à grande. Mais si vous souhaitez scanner des objets de petite taille, jetez donc un oeil à notre test du Revopoint Mini qui est spécifiquement pensé pour cet usage. Et si ce test vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce vers le haut, un abonnement et la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada